Le groupe de 15, ce que constitue un groupe par politique, l'également de l'économie, pour l'appel à l'EPADES, qui constitue aujourd'hui le 15 partit de l'économie. Raison pour laquelle nous mettons un acronyme, l'EPADES, le groupe de 15. Et désormais, c'est l'appellation qui s'y est, pendant beaucoup de temps. Nous nous sommes réunis ici pour évaluer et valider les propositions du groupe de groupement quantique du PADES au groupe de 15, les propositions qui seront donc déposées dans la semaine, au ministère de la réforme des institutions, conformant au congat qui a été officiellement donné par le comité pour la transition et la restauration des institutions. Comme vous le savez, en dehors d'être des zones politiques, les compétences qui sont réunies sur cette table sont d'abord et avant tout des espèces. Des espèces à des questions précises. Nous avons donc souhaité, dans un premier temps, que ces espèces puissent amener une matière suffisamment abondante et cette matière, naturellement, a fait l'objet d'une validation par l'EPADES qui sont sur cette table. Les discussions ont d'abord abordé la question de la révision de la Constitution. Nous demandions en son temps au président de l'EUFG, M. Koukou, Bernard, de réfléchir sur le régime politique post-transition. Nous avons le président de l'EUFG, qui a présenté un thème extrêmement important sur l'accès des PME gabonaises au marché public. Même si certaines solutions ont été trouvées par le CETERI, à travers la décision 0024, annonçant désormais que les PME gabonaises vont accéder à des marchés publics à hauteur de 150 millions ou en 10 ans. Il reste que notre gouvernement politique a apporté énormément d'innovations en demandant la réforme du cadre juridique d'accès au marché. Il est impensable que l'État, à l'heure actuelle, veut en même temps le retour à la consommation et à la consommation de la croissance et maintient les textes caduques que nous avons aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Pour accéder au marché public aujourd'hui, l'État nous donne une avance de 20 millions de Français. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous voyez des marchés qui sont à favoris par des hommes lettres et n'ont pas forcément pas de valeur de l'année. Parce que ces PME, n'ayant pas la surface financière nécessaire, travaillent avec le 20% qui sont devenus des PME. Nous demandons, par exemple, qu'on inverse la tendance, faire en sorte que les PME gabonaises reçoivent, par exemple, des avantages de 60%, leur permettant au moins d'amener les projets à terre. pour permettre d'amener, quitte à ce que l'État n'aura plus qu'à trouver 40%. Mais il n'est plus question qu'on en reste, par exemple, pour un cas actuel qui est complètement illusoire et qui ne permet pas d'accélérer la cadence. Nous répétons, nous, du PADES groupe de 15, par exemple, que le fonds de garantie au PME s'est éteint, sans pour autant que les textes ne soient réveux. Donc, c'est une situation en réalité de fait. Il faut donc restructurer le fonds de garantie, d'aide et de garantie, des petites et moyennes entreprises, afin que nous régulièrement avec la croissance. Il y a comme ça un certain nombre d'indications qui doivent permettre, n'est-ce pas, au PME gabonaises, de prendre la place, pourquoi pas, des entreprises tenues par des hommes venus d'ailleurs, pour parler de manière prosaïque, et faire en sorte, pourquoi pas, que 60% par exemple du marché, des marchés des offres, des marchés publics reviennent aux entreprises qui sont tenues par des gabonaises d'origine, pour éviter de se faire passer des problèmes et des formes. Mais je crois que nous sommes là, dans le gros concept, n'est-ce pas, du patriotisme économique. Et nous y tenons, nous tenons absolument à penser que toutes les mesures qui seront plus en dialogue optique s'arrivent au concept du patriotisme économique. Nous avons également abordé le thème, par exemple, de la vie chère. C'est une question primordiale, essentielle. Et nous voyons effectivement que le chevauchement de compétences entre les acteurs institutionnels qui sont appelés à avoir la maîtrise de la maîtrise, nous n'avons pas de la maîtrise de la maîtrise.